Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News, voici les titres de l'actualité. Adoption d'un projet de loi en Centrafrique pour encadrer le statut des anciens présidents. Le texte prévoit entre autres une pension pour les anciens chefs d'État démocratiquement élus. La CDAO fête les 5 ans de la déclaration d'Abidjan pour lutter contre l'apatridi. L'occasion pour le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés d'établir un bilan sur les plans d'action mis en œuvre. Et enfin, nous irons à la rencontre de Lynn Banti, célèbre présentatrice de la télévision burkinabé. Atteinte d'albinisme, elle s'est engagée dans la lutte contre les violences subies par les albinos. Mais tout d'abord, au Togo, la Cour constitutionnelle valide la victoire du président Forg Nassimbe lors de l'élection présidentielle du 22 février dernier. Le chef de l'exécutif, réélu avec 70,78% des suffrages, est reconduit pour un quatrième mandat de 5 ans. La Cour constitutionnelle a également rejeté le recours déposé par Agbeyo Mekodjo, le leader du MPDD, le Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement. L'institution évoque un défaut de preuves susceptibles d'étayer ces allégations. Agbeyo Mekodjo, qui avait récolté 19,46% des voix, avait contesté les résultats provisoires de la CENI en dénonçant des irrégularités. L'opposant entend faire triompher la vérité dans cette affaire, sans pour autant préciser par quels moyens il y parviendra. C'était un projet de loi très attendu en Centrafrique. Le 27 février dernier, les députés ont adopté une loi qui encadre le statut des anciens chefs d'État. Un texte qui résulte de l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Accord signé le 6 février 2019 entre le gouvernement et 14 groupes armés. Il prévoit entre autres une pension pour les anciens présidents démocratiquement élus. Malgré un débat houleux à l'Assemblée nationale, les députés ont voté au nom de l'apaisement Nelly Claude Ebessa. L'Assemblée nationale centrafricaine a adopté la loi portant sur le statut des anciens chefs d'État. Le texte qui découle de l'accord de paix politique signé le 6 février 2019 entre le gouvernement et 14 groupes rebelles permet aux anciens présidents de rentrer dans leur pays et leur accorde un cadre de vie décent. Cette loi prévoit notamment une pension pour les anciens présidents démocratiquement élus et une allocation spéciale attribuée aux anciens chefs d'État de transition. Pour le besoin de pacification des rapports des relations politiques et de la situation politique, le texte garantit aux anciens chefs d'État un certain nombre d'avantages sous réserve du fait que ces derniers s'engagent à abandonner toute velléité de participation aux compétitions politiques. Même si certaines dispositions de cette loi n'ont pas connu l'approbation totale des députés nationaux, ils se sont prononcés favorablement pour le texte au nom de l'apaisement et surtout pour éviter d'entretenir des frustrations qui pourraient provoquer les conflits. La loi prévoit également que l'ancien dirigeant qui manifeste le désir de se porter candidat aux différents modes de scrutin perdra tous les avantages qui lui ont été accordés. Si on peut gagner la paix en essayant de donner un traitement princier à un ensemble d'acteurs politiques, la paix a un prix et donc c'est peut-être le prix à payer. Pour rappel, le texte sur le statut d'ancien chef d'État en République centrafricaine concerne de manière chronologique les anciens présidents François Bozizé, Michel Diotodia et les présidents de transition tels que Alexandre Guendet et Madame Catherine Sambapanza. La lutte contre le terrorisme du G5 Sahel serait un échec, estiment certains experts, composés de soldats issus des forces armées des États membres. Cette force militaire cible la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger. Mais les experts constatent un manque de coordination entre les États concernés. Selon eux, la stratégie antiterroriste manque de moyens financiers et doit davantage prendre en compte la géopolitique des peuples. L'analyse de Philomène Tine. Dans un contexte marqué par la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel, la lutte contre le terrorisme s'enlise dans les pays tels que le Burkina Faso, le Mali et le Niger, étant particulièrement touchés par cette flambée d'attaques contre des cibles civiles et militaires. Selon les analystes, le G5 Sahel est un échec qui serait favorisé par la gestion financière de la stratégie de lutte, qui est plutôt opaque, une région faiblement dotée en matériel et en coordination, mais surtout caractérisée par une crise de gouvernance. Chaque pays prit individuellement à déploie des efforts à travers son armée nationale et au niveau transnational. Mais cette force congéne manque énormément d'équipements et de moyens. La lutte n'est pas que militaire. Elle doit être aussi une lutte qui se mène sur un autre plan, c'est-à-dire le plan de la gouvernance, mais aussi le plan du développement. Ce qu'il faut noter est que les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger ne se prêtent pas à sanctionner vigoureusement certaines pratiques liées à la gestion nébuleuse du financement de la lutte contre le terrorisme. En outre, ces pays étant victimes d'attaques terroristes quasi quotidiennes, ont été dotés par l'Union économique monétaire ouest-africaine d'une enveloppe de près de 60 milliards de francs CFA pour mieux faire face à l'insécurité à fin 2019. Les résultats sont très mitigés. Les dirigeants de la région aujourd'hui pensent qu'il y a plutôt même un manque d'intérêt. L'année 2019 aura été l'année la plus meurtrière pour les armées, mais aussi pour les civils. Dans le cadre de la lutte, on constate dans ces pays une non-conformité des armes livrées aux prescriptions techniques, des détournements dans l'achat même de ces armes, des surfacturations. Au moment où les citoyens contribuent à l'effort de guerre, soit par des taxes ou impôts, ou encore de façon volontaire. Inauguration des abattoirs de Logon au Tchad. Le complexe industriel a été inauguré le 29 février dernier par le président Idriss Déby. Une infrastructure destinée à diversifier l'économie du pays et qui mettrait fin à l'exportation de bétail sur pied d'ici 2021. Un reportage de notre correspondant Mahamad Ramadan. Au Tchad, dans le cadre de la diversification de l'économie pour faire face à la chute des prix de barils de pétrole, les autorités poursuivent l'industrialisation du secteur de l'élevage. Un complexe industriel, des abattoirs d'une capacité de production annuelle de 20 000 tonnes, soit environ 200 bovins et 400 petits ruminants par jour, a été inauguré ce samedi 29 février 2020 au sud du pays par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Le Tchad compte ainsi accélérer l'exportation de ses produits de l'élevage au même titre que le pétrole. C'est un grand complexe industriel financé sur fonds propres de l'État pour la transformation locale de nos produits animaliers. Pendant longtemps, nous avons exporté nos bétails sur pied vers les pays voisins. Par exemple, nous exportons sur pied environ 90 000 bovins chaque mois vers le Nigeria voisin, ce qui est une perte pour notre économie. Ce complexe industriel nous permettra d'exporter non seulement des produits animaliers manufacturés au Tchad, mais créera beaucoup d'emplois aux jeunes. Ce complexe industriel, qui va créer environ 700 emplois directs et 1 500 emplois indirects au profit des jeunes, a été financé sur fonds propres de l'État tchadien. Le pays compte s'appuyer sur son potentiel en élevage, estimé à plus de 114 millions de têtes, toute espèce animale confondue et 36 millions de volailles pour conquérir les marchés africains et européens de la viande. L'ambition du gouvernement est donc de développer les chaînes de valeur afin que l'élevage contribue pleinement et durablement au développement économique et social de notre pays. C'est pourquoi j'affirme ici la disponibilité du gouvernement à travers le ministère de l'Élevage et de Productions Animales à accueillir les investisseurs dans le cadre du partenariat public-privé pour la transformation industrielle, gage d'une meilleure valeur ajoutée des produits et sous-produits du secteur. Pour rappel, malgré sa potentialité en élevage, le Tchad exporte depuis toujours ses bétails sur pied vers les pays voisins, notamment le Cameroun et le Nigeria. Une tendance que les autorités comptent réduire en lançant la construction d'une dizaine d'abattoirs modernes à travers le pays. Au Congo, le gouvernement prévoit la mise en quarantaine des passagers provenant de destinations à risque les plus touchés par le Covid-19, soit la Chine, l'Italie, la Corée du Sud et l'Iran. Même si le pays n'a pour le moment pas recensé de cas de coronavirus, les autorités estiment que cette mesure est la plus préventive. La ministre de la Santé, Jacqueline Diamicolo, précise que cette mesure ne concerne pas uniquement les ressortissants de ces pays, mais les personnes de toute nationalité. La ministre déconseille également les Congolais de se rendre dans les pays touchés, sauf en cas de nécessité. La CDAO poursuit sa lutte contre l'apatridie. A l'occasion du cinquième anniversaire de la déclaration d'Abidjan adoptée en février 2015, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés revient sur les progrès effectués par la communauté. En Côte d'Ivoire notamment, l'agence recense que 400 000 enfants sont récemment sortis de l'apatridie. Les précisions de Victoria Seji. Cela fait cinq ans que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a adopté la déclaration d'Abidjan sur l'élimination de l'apatridie. L'engagement pris par les 15 États membres de la CDAO est aujourd'hui salué par l'agence des Nations Unies pour les Réfugiés, HCR. L'organisme se félicite des progrès réalisés et exhorte les États à redoubler d'efforts. Nous constatons des progrès significatifs en termes de réformes politiques et juridiques pour remédier aux problèmes de l'apatridie à travers toute la région. C'est une démonstration exceptionnelle en termes de volonté et d'engagement politique. 12 des 15 États de la CDAO ont ratifié les deux conventions des Nations Unies relatives à l'apatridie. Neuf États ont mis en œuvre des plans d'action nationaux. En Côte d'Ivoire, 400 000 enfants de plus ont été sortis de l'apatridie. La Sierra Leone, pour sa part, assure désormais l'égalité entre les sexes dans la transmission de la nationalité. Le Libéria lui a emboîté le pas. Ce serait mettre sain justement à une sorte de discrimination, à une sorte d'injustice sociale et juridique que de permettre aux femmes aujourd'hui de transmettre leur nationalité. Les VBG qui naissent des situations de conflit touchent plus les femmes et les enfants. Lorsqu'il y a un abandon au niveau de la famille ou du père, ce sont les femmes qui deviennent les principaux parents en fait des enfants. La déclaration d'Abidjan sur l'éradication de l'apatridie a été adoptée en février 2015. Le document, qui contient 26 engagements, entend mettre fin d'ici 2024 au déni de nationalité en Afrique de l'Ouest. Une région où les apatrides étaient estimés à 700 000 en 2018, selon le HCR. Depuis 10 ans, plus de 600 personnes atteintes d'albinisme ont été attaquées dans 28 pays en Afrique, selon les chiffres des Nations Unies. Cette maladie congénitale affecte une naissance sur 4 000 dans certaines régions du continent. Ces violences s'apparentent dans bien des cas à une véritable chasse à l'homme. Face à l'urgence de cette situation, certains s'engagent comme Lynn Banti, célèbre présentatrice de la télévision burkinabé, Zahra Mohamed Moutiu. Stigmatiser et pourchasser la dure réalité à laquelle sont confrontées les personnes atteintes d'albinisme dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Au Burkina Faso, une présentatrice de télévision dénonce les préjugés et les croyances dont est victime cette frange de la population. J'ai échappé deux fois des enlèvements et je sortais avec un gars qui prenait mes cheveux à mon issue pour qu'il, d'après lui, le portait chance. Lynn Banti brise le silence autour des violences à l'encontre des personnes atteintes d'albinisme, des violences nourries par les croyances et les superstitions. La célèbre présentatrice de télévision s'engage également contre le phénomène de discrimination. Je ne suis pas une albinose, mais je suis une albibelle. C'est-à-dire que je me sens bien dans ma peau. J'entreprends, je postule, je suis des formations, je crée un métier, je fais des trucs. Je suis une ladyboss. Donc être une femme, déjà, c'est compliqué. Et ça, ça additionne le fait qu'on est albinose. C'est déjà très difficile. Il faut d'abord s'accepter en tant que femme et après, montrer aux gens qu'être une femme albinose, c'est aussi une femme comme tout autre. L'albinisme toucherait une naissance sur 4 000 dans certaines régions du continent africain. Des agressions meurtrières sont régulièrement recensées en Tanzanie, au Malawi ou encore en République démocratique du Congo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada